En 1981, j'étais persuadé qu'Anne Tremblay était la femme de ma vie. Puis en 1987, j'ai changé d'idée. C'était Marie-Josée Lebel, la femme de ma vie. Mais oubliez ça, c'est finalement en 1991 que je l'ai rencontrée, la femme de ma vie, Marie-Ève Bernard. C'est pour ça que le jour où elle m'a donné rendez-vous en Italie, je suis allé la rejoindre, puis comme d'habitude, ça a été compliqué. J'ai été obligé de dealer avec un weirdo qui n'avait jamais une scène, deux allemandes qui avaient trop de linge, un nono, puis un autre nono, trois diplomates canadiennes, un africain tout le temps en chef, une grecque qui ne me lâchait plus, un drogué qui était drogué, puis un paquet d'autres problèmes que je vais vous raconter cet été parce que là, je n'ai pas encore fini le film.